QIA est un rassemblement d'architectes et d'ingénieurs qui se sont regroupés au départ pour des échanges d'expériences, pour des habitudes de travail, pour aller au-delà de l'exercice individuel qui était syndiqué mais qui sont allés au-delà, donc qui se sont réunis, qui ont pris l'habitude de travailler ensemble et de se voir régulièrement. L'avantage de ces deux normes, c'est qu'elles nous ont donné un canevas pour lier un peu toutes nos activités. Nous sommes tous des bureaux d'architecture ou des bureaux d'ingénieurs différents mais on a un management commun et surtout on a une volonté de satisfaction du client. On a également une volonté depuis très longtemps de travailler dans le cadre du développement durable et de l'environnement et le 14001 a permis de créer un ciment pour toutes nos entreprises et l'association est un petit peu le garant de cet esprit. L'approche que nous avons eue avec la PAV correspondait à notre démarche, nous avons eu une rencontre très personnalisée, nous avons eu des échanges et surtout on avait le souci de l'humain. On n'était pas face à, on va dire, de l'informatique, des serveurs, des tas de choses. On avait en face de nous quelqu'un qui nous parlait et qui comprenait nos demandes et qui a permis de nous faire des prestations sur mesure pour un cadre aussi serré que le management. C'est appréciable. Il y a cinq ans qu'on fait partie de l'association QIA et donc on a adopté la démarche qu'eux avaient mis en place déjà depuis longtemps. C'est passé très très bien. On a donc un nouvel auditeur qu'on a découvert, quelqu'un de plutôt ouvert et sympathique et de curieux et de très pragmatique. Donc ça, c'était bien agréable. On a pu échanger sur différentes choses et il a notamment bien compris que des choses allaient évoluer chez nous dans la mesure où on venait de changer d'actionnaire et que faisant partie maintenant d'un accélérateur ingénierie auprès de BPI France, on avait une stratégie à redéfinir. Donc ça nous a permis de discuter sur des outils de définition de stratégie et donc on aura les choses à se revoir ensemble l'année prochaine.